C'est juste très... je sais pas, c'était pour... c'était l'amusement. C'est juste pour... L'amusant, ouais. Je sais pas, c'était pour faire un affaire, au fait. C'était impassant, si tu veux. C'était pour le fun. La personne que vous venez d'entendre est un pirate qui se fait appeler Prozox. Avec son acolyte Kuroish, ils viennent de foutre un sacré bordel sur YouTube. Si vous avez pas assisté à ça, je vous fais un petit récap. Quels sont les faits ? Mardi vers 11h, des vidéos mondialement connues de la plateforme ont été renommées avec des titres de type « hacked by Prozox » ou autres phrases plus exotiques. On peut notamment citer Despacito, la vidéo la plus vue de la plateforme qui venait justement de dépasser les 5 milliards de vues. Ainsi que des titres de Adèle, Vald, Maître Gims, etc. Bref, du très lourd quand même. Alors là, comme prévu, c'était totalement la panique. Tout le monde a crié au hack de YouTube par des cybercriminels surdoués. Les YouTubers ont tremblé pour l'intégrité de leur chaîne. Ça me paraissait un peu gros quand même. Les équipes de sécurité de Google ne sont pas connues pour leur incompétence. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur ces deux personnes. Et comme personne n'avait vraiment d'infos sur ce qui s'est passé, je suis allé directement leur poser la question. Je vais vous expliquer tout ça et vous donner mon avis sur cette affaire. Mais avant, laissez-moi vous présenter Kuroish et Prozox. Le premier de ces deux, terrible pirate, est de Tarbes. Le second de Grenoble. A priori, ils ont plus ou moins 18 ans. Leur passe-temps favori, c'est le Defeis. Alors le Defeis, ou défacement en français, mais c'est vraiment très moche. C'est une pratique qui consiste à pirater un site ou un logiciel pour en modifier l'apparence visuelle, du style afficher une phrase ou une genre de signature. En gros, dans les films, c'est le moment où le site du gouvernement est remplacé par We are anonymous, avec une grosse tête en mode Zorro. Ça peut être fait par des activistes qui vont utiliser ces méthodes peu orthodoxes pour faire passer leur message politique ou par des chercheurs de sécurité, blagueurs, pour prévenir qu'un site est vulnérable. Mais dans la réalité, 9 fois sur 10, c'est des gens Michel Pirate en manque d'adrénaline. Je vous laisse devider dans quelle catégorie ces messieurs se situent. Ces dernières années, c'est des milliers de sites qu'ils ont piratés. L'un des deux est connu pour avoir piraté la NASA en 2015. Et là, ils piratent YouTube ? Waouh ! Avec ça, je te fais une une de journal sensationnaliste, mon gars. Tu m'en diras des nouvelles. NASA, YouTube, le blog de ta grand-mère, où vont-ils s'arrêter ? Bon, vous la sentez venir, la chute, hein ? Désolé pour tous ceux qui voulaient en faire un film. La réalité est quand même vachement moins sexy. Ces mecs, c'est pas des chercheurs en sécurité. Ils sont juste un peu malins. Ils ont beaucoup de temps à perdre. Mais surtout, ils sont presque aussi naïfs que stupides. Et n'y voyez aucune méchanceté, hein ? Mais je vous jure, c'est presque surprenant. Mais attendez, vous allez comprendre. Bon, d'abord, effectivement, si on va sur leur zone H, il y a un paquet de lignes. Zone H, si vous connaissez pas, c'est un peu les pages jaunes du D-Face. Genre, c'est là que tu mets tes trophées de chasse. Et même une petite étoile si c'est un site important. On se croirait dans Mario Kart. Un poil flippant, je vous l'accorde. Sur ce point, ce qu'il faut tout de même comprendre, c'est que sur Internet, le nombre de sites est monstrueux. C'est des centaines de millions de serveurs web. S'il arrive qu'on découvre des vulnérabilités sur des sites fréquentés, vous vous doutez bien qu'elles sont pas très rares avec un volume pareil de machines exposées, loin de là. Donc que ce soit des bonnes grosses failles bien sales ou des trucs qui viennent de sortir, ça a pignon sur rue, comme on dit. Donc en gros, la plupart du temps, voilà à quoi ressemble la soirée d'un mec qui fait du D-Face son passe-temps favori. D'abord, se rendre sur une base de données de vulnérabilité. Piocher un truc rigolo. Après, chercher des serveurs vulnérables à base de recherche Google ou autre scan. Et enfin, trouver de l'inspiration pour ajouter sa meilleure punchline philosophique sur le site. Et ça, de l'inspiration, ils ont l'air dans la voie. Et souvent, c'est juste un petit act by Prozox, avec la petite image manga et la musique d'ambiance qui va bien. Je faisais des faces de Pokémon, je mettais des goûts de Pokémon des fois dessus. Des fois, je mettais des, je sais pas moi, des mangas, des personnages de mangas. Mais parfois, ils se font un kiff. Avec un petit message disruptif. Genre, le faible ne s'est pas pardonné. Tu ne dois croire qu'en toi-même. Ou alors, this is what we are giving our freedom. We are a people sold de racisme. Also taken to ampleur. Yeah, ça c'est du lourd. Bon, pourquoi pas ? Qui suis-je pour juger ? Mais pour la NASA, alors, ça c'est du lourd. Franchement, en gros, quand j'ai notifié un subdomaine de la NASA sur mon zonage, j'étais excité. Ah ouais, gros, franchement, en gros, j'avais monté d'adrénaline et tout. En gros, le truc, c'est que la NASA a 12 milliards de sous-domaines, qui sont souvent totalement dans l'oubli. L'histoire, c'est qu'il y avait un serveur qui traînait, dont le noyau du système était un poil ancien. Du coup, il était vulnérable à une faille exposée quelques années après. Loin de moi l'idée de minimiser quoi que ce soit, mais bon, restons calmes. Le truc, c'est qu'à chaque fois, ils avaient beau ne pas modifier grand-chose ou juste ajouter une petite page, bah, ils risquent quand même sacrément gros. De type extradition aux Etats-Unis et de type un peu beaucoup à la folie de Taule. C'est quand même sacrément con, tout ça pour une petite phrase. Surtout, tu défaces un site. Bon. 10. Admettons. Comme ça, tu te fais appeler Mister Robot dans la cour de récréation, t'es bien. Mais t'es millier. Faut vraiment se faire extrêmement chier quand même. Vous l'aurez deviné, en fait, l'histoire avec les vidéos piratées sur YouTube, c'est à peu de choses près la même. Déjà, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles appartiennent à des chaînes Vévo. Vévo qui est un service pour la mise en ligne de clips musicaux, nait d'un accord entre YouTube et les majors du disque. Bon, le fait est que Vévo a une genre de plateforme pour gérer les vidéos postées sur ces différentes chaînes. C'est une genre de surcouche d'administration, si on veut. Au lieu de faire ça directement sur le site de YouTube. Et c'est sur celle-ci qu'ils ont mis la main. Vous voulez savoir comment ils ont fait ? T'imagines ? Au fil de la discussion, j'ai pu retracer à peu près toute l'histoire. Ils ont récupéré le code source du serveur sur le GitHub privé de Vévo. Et dedans, ils ont trouvé les identifiants administrateurs du gestionnaire de vidéos. Je m'explique. En gros, étape par étape, ça donne ça. D'abord, ils trouvent les identifiants GitHub d'un contributeur. En gros, Git, c'est un outil pour les développeurs. Dites-vous que ça permet de gérer l'évolution du code d'un site ou d'un logiciel entre les différents devs. A peu près tout le monde utilise ça maintenant. Bon, certains projets sont publics. Tout le monde peut voir le code et l'utiliser. Mais en général, dans une boîte, le code de leur outil est privé. Il faut faire partie du projet pour y accéder, bien évidemment. Du coup, comment ils ont chopé le compte ? Le développeur en question réutilisait ses mots de passe. Manque de bol, il était dans une de leurs bases de données. En général, c'est des bases qui ont fuité ou qui datent de piratage de certains gros sites. Et que tout le monde se partage, en gros. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont accès au projet privé de Vévo. Dans la partie web, il y avait le code du site, mais aussi celui de l'API d'un sous-domaine, qui apparemment sert à gérer les chaînes Vévo. Si vous ne voyez pas trop ce que c'est, dites-vous que c'est des trucs qui se passent sur le serveur quand les gens de chez Vévo utilisaient cet outil. Et là, ils voient quoi ? Les identifiants administrateurs. En dur. Dans le code. Jackpot. Ah non, je vous l'ai dit, il n'y a pas plus que ça. À partir de là, c'est le plus facile. Il suffit de se connecter gentiment et de faire mumuse, d'envoyer des mots d'eau à chaque tira. Donc voilà, pas de faille, pas de vulnérabilité. Juste un mec qui réutilise ses mots de passe et qui les échange pas assez souvent. Et une ligne ou deux qui n'aurait pas dû être là dans le code. Ce qui me fascine le plus, cette histoire, c'est leur inconscience. Déjà, c'est les pirates les plus bavards que j'ai jamais vus. Et que je tweete, et que je tape la discute à mi-code. Et puis surtout, ils n'ont pas du tout l'air d'avoir conscience de ce qu'ils font. Le mec m'a dit. Si tu pourrais faire un tweet pour Vevo et leur dire pas besoin de déposer plainte, je savais que YouTube avait un genre de backup. On souhaite. C'est peut-être pas lui qui a suprimé Despacito. Le mec me demande de tweeter Vevo pour clamer son innocence pour pas qu'il dépose plainte. Non, mais j'ai pas d'argument. On va pas argumenter. Il suffit d'aller sur leur Twitter, il y a plein de trucs tristement drôles en fait. Je me prétends pas hacker pro. Je préfère l'IRL à l'informatique. Le mec, il met son adresse Bitcoin sur son compte Twitter pour qu'on lui fasse des dons. Pour qu'on l'aide dans son apprentissage. Bah bien sûr, allons-y. Après il dit. On allait même pas les hacks de base, si tu savais. Mais bon, c'est fait et je regrette. T'inquiète pas. Mais personnellement, mon projet a été ondé à l'eau. L'informatique m'a dégoûté. Maintenant, je peux disparaître dans la vraie vie IRL. Et oublier cette bulle dont j'étais emprisonné. Après son point qu'il faisait des concours de RT pour savoir s'il devait hacker Logan Paul. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je suis persuadé qu'ils sont pas méchants. Je vous jure, par message, on aurait dit un mec qui vient de faire une grosse bêtise à l'école. Mais non, ils vont quand même se flinguer la vie pour quelques minutes de fun. Et le pire, c'est qu'il y a plein de jeunes qui voient ça et qui trouvent ça cool. La communauté francophone, franchement, c'est une commu de noob. De putain de noob qui avancera jamais. Ça, je le dis vraiment, ça. C'est vraiment une commu de merde, de fait. Ils savent que faire des... Ils savent que DDS, faire des trucs comme ça, c'est vraiment inutile, gros. Ça sert strictement à rien. C'est vraiment noob.